... Bonjour, nous voici pour une toute nouvelle interview pour notre web radio 3FW.webado.fr et l'interview de Loïc qui a participé à la demi-finale de The Voice Kids samedi dernier, le 3 octobre 2020, dans l'équipe de Jennifer. Merci d'avoir accepté cette interview pour nous. Malheureusement, tu as été éliminée après cette demi-finale, mais es-tu content d'avoir déjà participé à cette aventure ? Je suis très content, fière de mon parcours, j'ai rien à regretter, j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai pris du plaisir, j'ai réalisé mon rêve, et voilà, c'est que du plus pour la suite. Et voilà, je reste vraiment sur une note positive, en plus j'ai eu beaucoup de soutien, ça s'est un peu affolé sur les réseaux sociaux, et voilà, beaucoup de soutien, ça m'a énormément touchée, et voilà, j'ai eu vraiment que du positif de cette aventure, de merveilleuses rencontres, donc voilà, que du positif. Ah oui, parce que c'est vrai que quand on a vu à la télé la demi-finale, quand il y a eu les résultats, Jennifer, tous les autres, tous les autres coachs voulaient que tu sois en finale, mais elle n'a pas écouté les autres coachs. Oui. Est-ce que c'est stressant de monter sur la scène de la demi-finale ? Je dirais moins que pour les battles, mais oui, c'est stressant, parce que là, tu sais que les coachs n'écoutent que toi, et ce n'est pas comme aux auditions à l'aveugle, ils sont vraiment face à toi dès le début, mais je trouve qu'au demi-finale, on a plus d'assurance, parce qu'on connaît déjà la scène, et voilà, on a à peu pris ses repères, donc je veux dire, c'est stressant, mais moins que pour les battles. Ah oui, et est-ce que suite après ton élimination, quels sont les messages que tu as reçus sur tes réseaux sociaux, car on a vu plein de gens qui étaient en colère que Jennifer n'ait pas écouté les autres coachs, car pour ces gens-là, tu étais le futur gagnant de The Voice Kids. Plein de messages de soutien, d'incompréhension. Après, je ne veux vraiment pas que ça se retourne contre Jennifer, contre personne, je veux que ça n'accuse personne, et voilà, même si ce soutien me fait énormément de bien, voilà, je veux vraiment que ça accuse personne et que ça fasse de mal à personne, et voilà, beaucoup de soutien, et sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'était la folie, et donc voilà, je vais le répéter, mais vraiment beaucoup de soutien, et les gens espéraient, je ne sais pas comment dire, mais avaient confiance en moi, et c'est ça qui m'a fait le plus de bien, il y en a qui me voyaient The Voice, donc pour moi, entendre ça, c'est juste fou. Est-ce qu'une fois ta demi-finale, avant les résultats, tu peux écouter les autres prestations, une fois que tu as fini de chanter ? Non, c'est comme pour les battles, comme pour les auditions à l'aveugle, on attend dans une salle, en attendant que ce soit notre tour. Ah oui, pareil qu'après que vous aurez entendu les résultats. Ah oui, ok. On retourne dans la salle et après on s'en va. Ah oui, comment réagissent tes amis quand tu as été éliminée ? Un peu pareil que les autres, plus des messages personnels, parce qu'ils me connaissent plus, mais voilà, vraiment du soutien, et voilà, du soutien, de beaux messages. Est-ce que, suite après la demi-finale, est-ce que Jennifer ne t'a pas recontacté pour te dire « bravo quand même, c'était très bien ». Non, en fait, après, on ne le voit pas, mais elle est revenue nous parler, à l'ENA et à moi, et voilà, elle nous a pris dans les bras. Et après, on ne s'est pas recontacté, non. Peux-tu nous dire, selon toi, qui serait le futur gagnant de The Voice Kit ? Pour qui tu voterais ? Ouf ! Alors là, je n'en sais rien. Après, forcément, j'ai des préférences, parce qu'il y a des personnes avec qui je discutais plus, notamment Emma, donc voilà, elle a une magnifique voix, elle a beaucoup de coffres, et elle peut envoyer comme jamais, et elle peut vraiment faire plusieurs registres. Je trouve que sa voix est magnifique, et je trouve que c'est une très belle personne, et c'est vraiment une très belle rencontre. Alors, après, il y en a plein, il y a Naomi, il y a Rania, il y a tout le monde, en vrai, tout le monde mérite de gagner, mais voilà, sur le moment, il y a un choix à faire, et le choix est fait, et que le meilleur gagne, j'ai envie de dire. Seul le public décide qui va gagner une émission spéciale Covid-19, voilà. Que peux-tu dire aux autres talents pour la suite de l'aventure, pour les encourager, justement ? Comme j'ai dit au battle, rien lâcher, rien lâcher, parce que là, c'est encore plus ouf, vous êtes en finale de The Voice, Kids, donc vraiment rien lâcher, et prendre du plaisir un max, parce qu'en plus, c'est en direct, donc c'est une occasion de malade, voilà, prendre du plaisir, vivre vraiment l'instant présent, et voilà. Voudrais-tu faire passer un message aux futures personnes, peut-être, qui voudraient passer dans cette émission ? Oui, mais si vous voulez vraiment la faire, il faut déjà être prêt, prenez quelques cours, ou sinon, voilà, il faut vraiment déjà être prêt, parce que si vous n'êtes pas encore assez, j'ai envie de dire, mûr, mais c'est pas vraiment le bon mot, ça peut vous choquer, et vous faire du mal, donc voilà, il faut être prêt, et si vous voulez le faire, allez-y, foncez, et croyez en vos rêves, vraiment. Il ne faut pas oublier de dire que l'année prochaine, il n'y aura pas de saison de The Voice Kids, mais une saison anniversaire, que nous verrons l'année prochaine. Du coup, peut-être que The Voice Kids reviendra en 2022. Peux-tu nous chanter un extrait d'une chanson en français, enfin, de la chanson de la demi-finelle, si cela est possible ? Oui, je vais chanter le refrain de S'il suffisait d'aimer vers la fin de la chanson. D'accord. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve amour. S'il suffisait d'aimer, s'il suffisait d'aimer. C'est Loïcofino sur Facebook et c'est Loïcofino sur YouTube. Merci à toi d'avoir fait cette interview. Merci. N'hésitez pas à le suivre sur tous ses réseaux sociaux, qui l'a cité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada